salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du cuir aujourd'hui on va parler de latéraux en première ligue c'est parti dans la vidéo d'aujourd'hui on va encore faire un petit start bench cut comme dans la dernière vidéo pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept encore je vous laisse regarder la dernière vidéo sur les gardiens de but dans laquelle en fait on a déjà fait ce petit jeu et voilà j'espère que la dernière vidéo vous a plu parce que là on recommence exactement la même chose mais cette fois ci avec les défenseurs latéraux seulement pour cette vidéo j'ai encore fait appel au vote instagram pour choisir en fait le panel de joueurs qui va être sélectionné du moins présélectionné pour constituer la base de notre petit jeu encore une fois franchement je remercie du fond du coeur ceux qui participent au sondage que je fais sur instagram pour ceux qui voudraient participer qui n'ont pas encore participé au sondage que je fais sur instagram il ya mon il ya mon compte instagram que j'utilise à cet escient dans ma bio donc voilà je vous laisse regarder vous êtes vous êtes assez nombreux si vous pouviez être encore plus nombreux ce serait génial moi c'est toujours un plaisir d'avoir vos avis et en même temps comme ça c'est l'occasion c'est discuter ensemble là dessus choisir trois joueurs j'ai encore décomposé le panel en trois chapeaux un premier chapeau dans lequel on avait jao concelo le défenseur de manchester city kieran tierney de arsenal et également luke show de manchester united au niveau de manchester city j'avais hésité enfin voilà il ya tellement de très bons latéraux à city que je savais pas tellement lequel retenir pour vraiment dégager le meilleur les critères que j'ai utilisé tout simplement c'est ceux qui ont fait le plus de match puisqu'on a aussi on a aussi kyle walker qui est très performant à city titulaire en équipe d'angleterre malheureusement il a joué un plus dans une position axiale du coup c'était un petit peu moins pertinent selon moi donc voilà pourquoi j'ai retenu jao concelo ensuite pour le deuxième chapeau nous avions riz james de chelsea emerson de tottenham et trent alexander arnold de liverpool là aussi c'était vraiment difficile de le voilà de le séparer de son compère robertson qui lui aussi du côté gauche et super voilà et super important pour liverpool mais voilà force est de constater que trent alexander arnold c'est un petit peu la référence à liverpool et en même temps il joue énormément de match et en termes de stats c'est pareil il est légèrement devant son copain au final dans les deux poules ça a carrément été des boucheries à chaque fois dans la première poule vous pouvez voir les résultats on a geo concelo qui sont sortis avec 71% de vote c'est vraiment énorme ça montre vraiment que il s'affirme comme une comme une énorme pointure à son poste en première ligue et et derrière on avait tierney et chaud qui était vraiment à la traîne pour le deuxième pour le deuxième chapeau les résultats appareils était vraiment pas serré du tout ce qui m'a un peu étonné parce que on avait vraiment plus le niveau était un peu plus relevé dans cette deuxième poule je trouvais et pour le coup il ya vraiment pas de détail non plus c'est trent alexander arnold qui a eu vraiment la majorité de suffrage avec 73% et on a ris james qui vient compléter notre panel de trois joueurs avec 27% de vote en sa faveur voilà donc a priori deux gros favoris qui se dégagent geo concelo d'une part match à star city et train alexander arnold de l'autre part à liverpool qui sont logiquement les deux joueurs qui qui sont vraiment les plus populaires parmi les parmi les votes instagram mais encore une fois cette vidéo ne serait rien sans les mentions honorables c'est à dire l'attention qu'on porte aux joueurs qui évoluent dans les équipes qui sont hors big six de première ligue et à ce titre on va retrouver trois joueurs à chaque fois je me limite à trois joueurs il y en a parfois qui qui vraiment font des très belles prestations aussi mais bon si ici on cite tout le monde on s'y perd et l'essentiel c'est vraiment de dégager les choses les plus pertinentes et les plus louables possible au titre de ces mentions honorables on va tout d'abord retrouver mati cash le latéral droit de aston villa qui a fait vraiment une très très grosse saison moi personnellement tous les matchs de villa que j'ai regardé je trouve que c'est un joueur qui crève l'écran clairement cette saison il n'a pas raté un seul match il a joué 38 match 30 matchs titulaire clairement c'est une saison complète de chez archi complète pour lui il a agrémenté ça avec quatre buts quand même pour l'intérale c'est vraiment pas mal du tout trois pas décisive pour un joueur qui a 24 ans c'est vraiment prometteur et je pense que voilà dans les saisons à venir on peut s'attendre à ce qu'ils soient repérés et recrutés par les plus grands clubs de première ligue ou éventuellement d'autres grands championnats européens ensuite dans les autres mentions honorables on a marc cucurielia qui joue à brighton et lui aussi pareil voilà il attire et il attire l'attention des plus grands clubs on parle de lui potentiellement à manchester city pour cet été donc c'est un joueur espagnol qui est également très jeune 23 ans il a fait une saison voilà très complète 35 matchs et voilà 80 ballons touchés par match c'est énorme donc bravo à lui et celui qui vient compléter nos mentions honorables c'est aaron creswell de west ham qui également voilà a fait une saison très propre après des saisons compliquées où il avait beaucoup de blessures cette saison il fait une saison à 31 matchs titulaire c'est vraiment pas mal du tout et voilà il met deux buts trois passes décisives 67 ballons touchés par match c'est un joueur important de son équipe et ils ont été vraiment au bord du haut bord du big six cette année donc c'est bien qu'ils aient un représentant parmi les mentions honorables maintenant le tour sur les mentions honorables ayant été fait nous allons nous intéresser à ce qui nous intéresse le plus c'est à dire comme dans la première vidéo on procède dans un sens crescendo on commence par le 4 les amis pour le cut certains j'imagine seront un petit peu choqués déçus tant mieux le désaccord aussi permet de discuter alimente pas mal les débats si vous n'êtes pas d'accord c'est pareil comme d'habitude n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà ce que vous aurez fait ma place en tout cas pour le cut moi c'est trent alexander arnold même s'il a fait une très belle saison une fois de plus et voilà qui finissent juste derrière city au classement des clubs voilà c'est pas ma préférence il fait une saison assez complète avec 32 matchs titulaire pour ce qui est des plus de son côté en termes de stats il a quand même mis deux buts 12 passes décisives c'est monstrueux vraiment pour un latéral et pour le coup il touche 97 ballons par match ce qui est énorme et ça en fait vraiment un joueur incontournable de son équipe une des équipes les plus performantes d'europe donc clairement là dessus ça en fait vraiment un joueur très très fort il a un apport offensif qui est très intéressant mais pour le coup son apport offensif à mon sens en tout cas c'est pareil on peut en discuter il n'y a pas de souci n'est pas assez contrebalancé par en fait sa solidité défensive qui pour moi est une lacune pour lui de son côté en termes de stats qui sont un petit peu plus à son détriment bah on a en fait un taux de duel gagné qui est inférieur à 50% pour un défenseur c'est voilà c'est pas c'est pas c'est pas suffisant clairement et surtout il perd 25 ballons par match donc quand on repense qu'ils ont touché 97 c'est à dire que plus d'un ballon sur 4 il le rend l'adversaire voilà il évolue assez haut pour sur le terrain pour un latéral mais c'est voilà c'est trop de ballon perdu pour moi et également si on veut revenir et accentuer vraiment sur ce qui fait qu'aujourd'hui c'est notre cut c'est que en fait défensivement c'est un joueur qui est trop tendre globalement on attend souvent voilà monde au latéraux d'avoir une répartition de leur jeu entre l'attaque et la défense à 70 30 70 % plutôt porté vers la défense 30 % pour la part offensif avec avec trent alexander arnold clairement on est plutôt sur du 50 50 voire quasiment plus offensif voilà à voir après si urgen club ça lui va comme ça en tout cas visiblement le sélectionneur anglais n'est pas du même avis et je peux le comprendre c'est un joueur qui même s'il a une certaine vitesse et a tendance à être du coup trop vers l'avant ce qui fait qu'il est en retard défensivement mal placé et il a beau être aussi rapide qu'il veut même si c'est pas non plus une flèche ça suffit pas à compenser et en plus de ça il joue à quatre derrière donc très souvent l'attaque adverse passe par son côté et il se fait déborder ceci dit on va désormais passer au bench pour le bench franchement c'était super difficile le trancher entre jao cancelo reese james on est sur vraiment deux joueurs qui ont fait une saison monstrueuse qui sont super performants ma préférence du moins celui que j'ai le plus pressenti pour être sur le banc dans mon équipe c'est plutôt jao cancelo le joueur de Manchester city qui a fait une saison quand même vraiment excellente il a joué quasiment tous les matchs il a fait 36 matchs titulaire ce qui est ce qui est monstrueux côté stats dans les plus on peut ressortir quand même qui le fait qu'il a marqué un but il a délivré cette passive c'est vraiment pas mal du tout il touche 108 ballons par match ce qui est encore plus que trent alexander arnold et c'est vraiment monstrueux et pour le coup parmi les 36 matchs qu'il a disputé il y a 19 clean sheet un clean sheet c'est quoi c'est un match dans lequel l'équipe ne prend pas de but et voilà ça c'est vraiment la marque aussi d'une différence extrêmement performante on parlait des stats côté stats ce qui est un petit peu plus négatif de son côté c'est que voilà il il a un poids défensif un petit peu inférieur côté duel gagné on est un tout petit peu au dessus de 50% on est à 52% de duel gagné c'est que ça reste vraiment correct en revanche voilà il il est à moins de un dégagement par match un dégagement c'est à dire que le le défenseur va ressortir le ballon d'une zone de danger et lui voilà c'est pas le joueur forcément qui va te repousser le plus souvent les attaques adverses tout simplement en fin de compte c'est un joueur qui est vraiment rapide souvent bien placé voilà il perd pas non plus énormément de ballons il a un apport offensif qui est intéressant un petit peu comparable à ce que fait trent alexander arnold à l'aude à manchester city et surtout c'est un joueur qui a une frappe de fou furieux vraiment genre le mec envoie des missiles pas croyables donc c'est en fait dans une équipe dans laquelle les milieux de terrain et les attaquants sont très performants qui voilà impose un danger permanent à l'adversaire lui il arrive à la défense et à 25 mètres ça peut sanctionner pied droit pied gauche ça part vraiment très très fort il nous reste désormais plus qu'à parler du start maintenant vous l'aurez bien entendu deviner pour le start j'ai choisi riz james le défenseur latéral de chelsea qui est tout simplement un buffle et le mec le mec a des cuisses pas possible et voilà il a fait une saison avec un petit peu moins de matchs disputés que ses rivaux il a fait 22 matchs titulaires c'est dû à une blessure qu'il a voilà qui qui l'a contracté un petit peu après l'euro peut-être pendant qui lui a voilà qui lui a causé quand même une soixantaine de jours d'absence dans l'année ce qui est forcément ce qui est forcément un petit peu préjudiciable pour lui aujourd'hui mais côté stats il y a rien à redire vraiment pour un défenseur latéral c'est sachant qu'il a joué que 22 matchs titulaires il met quand même cinq buts neuf passes décisives c'est énorme il crée neuf occasions de but par match et côté duel gagné c'est pareil c'est un c'est sa force il est à quasiment 60% de duel gagné ce qui est beaucoup pour un défenseur latéral et il a quand même en termes de voilà on parlait tout à l'heure de trent qui perdait pas mal de ballons lui pour le coup c'est vraiment un coffre et il perd très peu de ballon 90% de passes réussies c'est énorme surtout pour un joueur latéral il y a évidemment aussi un petit peu de faiblesse de côté riche james il a un voilà il a des stats défensives parfois qui sont un petit peu en dedans notamment le fait que il est en fait il récupère seulement 0,3 ballons par match ce qui n'est pas énorme et il tout à l'heure on parlait des dégagements pour joe cancello lui il est à 0,7 dégagement par match ce qui n'est pas énorme voilà il repousse pas énormément d'offensive de l'adversaire est également il touche un petit peu moins de ballons que ses copains il a 76 ballons touchés par match bon après si on fait le ratio par rapport au fait qu'il perd très peu de ballons c'est finalement plutôt à son avantage et à l'heure de faire le bilan en fait sur riche james c'est un joueur latéral qui a très très peu de défaut très grosse vitesse il gagne ses duels offensivement voilà il est imprévisible il peut il peut percuter pour aller centrer il peut rentrer à l'intérieur frappé il a une très 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 grosse lucidité même dans la surface pour un défenseur enfin pour un joueur défensif c'est inespéré pour un voilà pour un sélectionneur pour un entraîneur donc voilà c'est un joueur très très complet on comprend aussi pourquoi dans le duel qui l'oppose à trent il est devant tout simplement en équipe d'angleterre il est également préféré à trent alexander arnold ce qui est un facteur aussi déterminant forcément dans notre jeu c'est déjà la fin de notre vidéo du cuir pour aujourd'hui voilà je sais c'est peut-être une vidéo qui va amener des bas moi ça me fait plaisir de discuter avec vous des différences d'avis des divergences c'est toujours ce qui nourrit le plus la connaissance et voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous auriez fait qui vous aurait mis en bench qui vous aurait mis en stars qui vous auriez cuté voilà c'est potentiellement un sujet sur lequel il peut y avoir des fortes divergences et voilà n'hésitez pas à l'exprimer moi ça me fait toujours plaisir et comme d'habitude voilà si si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like et bah toujours voilà si vous kiffez le concept de ma chaîne si vous aimez parler de foot n'hésitez pas à vous abonner pour avoir tout simplement les vidéos qui pop en premier dans votre fil dans votre fil youtube sur ce je vous dis à très très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de cuir allez ciao la famille